Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence cet après-midi, cette fin d'après-midi à l'Université catholique pour ce débat sur les experts et la démocratie. Donc on est heureux de participer avec vous à cette réflexion qui va bien dans le sens des thèmes des GECO, bifurcation, quel futur. On a effectivement besoin d'expertise dans ce monde incertain qui nous déroute souvent et on a besoin de ces experts qui nous éclairent, qui nous permettent de prendre des décisions, de comprendre un peu mieux ce monde complexe dans lequel nous vivons et qui, on a l'impression, se complexifie chaque jour. Donc le rôle de ces experts est évidemment fondamental et en même temps, ces experts, et on en a de brillant ce soir avec nous, on les conteste parfois, on remet en doute leur expertise, on s'interroge sur leur indépendance et c'est un certain nombre de ces sujets qu'on va essayer de traiter ce soir avec eux pour essayer de mieux comprendre quel peut être le rôle des experts dans cette société complexe dans laquelle nous vivons. Donc on est heureux d'accueillir ce soir trois de ces experts. Alors malheureusement, le quatrième, Patrick Arthus, qui était encore avec nous il y a quelques minutes, dans une autre conférence, ne pourra pas se joindre à nous et on est désolé. Mais voilà, on a trois grandes personnalités qui vont permettre de largement couvrir l'ensemble des sujets qu'on voulait traiter ce soir. Je vais les présenter, peut-être en commençant à ma gauche par Kathleen Schubert. Kathleen Schubert qui parlera à double titre, comme Patrick Arthus n'est pas là, elle parlera aussi au titre de l'économiste qu'elle est, mais aussi bien sûr comme spécialiste du climat. Kathleen, vous êtes professeure à l'Université Paris 1, Panthéens-Sorbonne et chère associée à l'École d'économie de Paris. Vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat, du Franco-German Council of Economic Experts et du Conseil économique du développement durable. Vous avez présidé aussi l'Association française de sciences économiques et vos recherches portent sur l'économie de l'environnement, l'économie des ressources naturelles, la dynamique macronomique et la croissance durable. Et vos travaux les plus récents portent sur l'économie du climat et la transition énergétique. Donc on sera heureux évidemment de vous entendre sur ces thèmes liés à l'économie et au climat. Au bout de la table, Valérie Aubourg, Valérie qui est chez elle ici, puisque Valérie est vice-rectrice en charge de la recherche ici à l'Université catholique et directrice d'unité de recherche Confluence. Donc c'est vraiment la patronne des travaux de recherche ici à l'Université catholique. Elle est professeure d'ethnologie à l'UCLI et elle nous parlera notamment d'une expérience qu'elle a vécue entre 2005 et 2011 puisqu'elle était à la Réunion. Elle nous parla d'une expérience d'experte sur le domaine des sciences sociales qui est le sien. Elle conduit par ailleurs un projet de recherche collaboratif au sujet des populations catholiques issues de la diaspora et de la migration. Voilà, Valérie est aussi au conseil d'orientation d'une chaire sur les vulnérabilités ici à l'Université catholique, à côté d'ailleurs de Patrick Artus. Et puis Jean-François Delfraissy, je lui dirais qu'on n'a plus besoin de le présenter. Probablement il y a trois ans, professeur, si je vous avais écrit ici à l'Université catholique, j'aurais eu besoin d'en dire un peu plus sur vous, mais vous êtes devenu une des personnes les plus médiatisées de notre pays depuis la crise de Covid. Pour autant, je rappelle que vous êtes médecin, professeur de médecine française spécialisée dans l'immunologie. En 2014, vous aviez déjà été nommé coordinateur par Manuel Valls, Premier ministre interministériel sur l'ensemble des opérations internationales en réponse à l'épidémie d'Ebola. Donc déjà, vous aviez pris la responsabilité nationale et puis en 2016, vous avez été nommé président du Comité consultatif national d'éthique. Mais c'est bien sûr depuis la pandémie et la présidence du Conseil scientifique que vous êtes devenu une personnalité publique dont les interventions publiques étaient attendues par nous tous avec beaucoup d'intérêt, parfois un peu d'inquiétude, voire d'angoisse. Et vous nous exposerez effectivement ce que vous avez vécu pendant près de deux ans et demi comme président du Conseil scientifique. On va commencer avec vous, si vous en êtes d'accord. J'avais envie de commencer pour vous poser une question un peu personnelle. Finalement, le médecin, chercheur, professeur que vous êtes se retrouve tout d'un coup, il y a deux ans et demi, sur le devant de la scène, comme une personnalité publique, très médiatisée, dont les interventions, je l'ai dit, vont bouleverser peut-être la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Comment on vit cela à titre personnel ? Avec un peu d'angoisse, avec un peu d'orgueil, avec parfois des nuits blanches ? Bonjour à tous. Non, avec beaucoup d'angoisse. Mais je rappelle que le Conseil scientifique, ce n'est pas un homme, c'est un groupe, c'est la force d'un groupe de 16 personnes, 300 réunions durant ces deux ans et demi. On a fini le 31 juillet, une série d'avis écrits qui ont pris du temps aussi à écrire. Donc moi j'ai deux souvenirs qui vont tout de suite vous montrer l'angoisse. C'est juste après le premier confinement qui était, je vous le rappelle, un mardi à midi. Je me vois chez moi à Paris, sur mon balcon, le mercredi soir, et voyant Paris totalement vide, et me disant « mais qu'est-ce qu'on a fait ? » Et donc le lendemain matin, on avait les premiers zooms qui démarraient avec le Conseil scientifique, et on s'est dit « non, non, il fallait qu'on aille à ça, et on avait raison d'avoir été à ça, et d'avoir conseillé ça. » Et on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Et puis un deuxième moment d'angoisse, dont vous vous souvenez moins probablement parce que c'est plus technique, c'était le 10 avril 2020. C'est-à-dire on était à la période où d'après l'ensemble de nos calculs, nous devions avoir le commencement d'une efficacité du confinement. Or c'était le plein moment où les patients très lourds de réanimation étaient en particulier dirigés de Paris, en province, dans les TGV, dans les avions, et je voyais continuer la courbe des malades en réa qui arrivaient, et en me disant « mais on s'est trompé dans nos projections ». Et la courbe a commencé à se casser le 11 et elle s'est cassée après. Eh bien le 10, j'ai passé une soirée très difficile aussi. Sur le fond de cette crise et de la relation de l'expertise, en tout cas dans le domaine sanitaire et du pouvoir, entre pouvoir et savoir, moi je vous conseille pour ceux qui sont intéressés ou les étudiants qui sont intéressés pour aller plus loin, un bouquin de Max Weber qui remonte au début du dernier siècle, entre guillemets, tout y est. Tout y est. Les technologies, l'innovation, tout le bastring est arrivé depuis, mais le fondement même de la relation entre pouvoir et savoir, de montrer que ces deux mondes sont très différents, mais qu'ils ont besoin à certains moments de se parler et de s'entendre, et qu'ils ne le font pas suffisamment, mais qui sont fondamentalement différents, tout y est. Et vous me disiez que cette relation pouvoir-savoir avait considérablement évolué au moment du sida, en fait, et que ça avait sans doute été un élément marquant de l'évolution de cette relation entre l'expertise scientifique et la décision politique. Oui, moi je suis, je suis un bébé sida, enfin un bébé qui a beaucoup vieilli, vous voyez mes cheveux blancs, mais je suis issu de cette génération des jeunes médecins qui s'est trouvé, vis-à-vis qui étaient infectionnels ou immunologistes, et qui s'est trouvé déjà de « on ne savait pas ». Et c'est ce qui a permis de construire, finalement, de rediscuter, d'être aussi dans l'ambiance de Michel Foucault, de la rediscussion autour de qu'est-ce que c'est que l'expertise quand on ne sait pas et quand on est en incertitude. En effet, dans la relation entre experts et politiques, le politique décide, on est une démocratie, il n'y a aucun doute là-dessus, même si les journalistes ont lâché un doute en disant qu'il y a un troisième pouvoir médical en France, c'était archi faux et archi faux, le politique décide et c'est lui qui a décidé. Et l'expertise essaie d'éclairer, elle essaie d'éclairer, d'être une lanterne pour être une aide à la décision politique. Problème quand l'expertise elle-même est dans l'incertitude. Et ce qui arrive dans le domaine sanitaire, mais ça arrive évidemment dans d'autres spécialités, quand on est en particulier en début de crise, où l'incertitude est extrêmement présente. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque, dans les années 85, au cours du VIH Sida, qui a marqué ensuite toute une génération de politiques en France, où les plus anciens, vous vous souvenez, il y a eu le problème du sang contaminé et des transfusions des hémophiles avec des produits non chauffés, alors qu'on ne savait pas, il y a eu un aval des politiques pour le faire. Et deuxièmement, le fait qu'on découvrait que quelqu'un, par exemple, avait une sérologie, c'est-à-dire la présence d'anticorps dans son sang, et qu'il était positif, et qu'on a cru, au plan scientifique, pendant au moins peut-être dix mois, que le fait d'avoir des anticorps, comme dans l'ensemble des maladies infectieuses, protégeait contre l'infection. Alors que ça témoignait uniquement qu'on était infecté, et que ces personnes étaient infectées. Donc, je dirais, deux erreurs, deux incertitudes scientifiques qui ont poussé à des décisions politiques qui n'étaient pas les bonnes. Et depuis, le politique, en France, a été extrêmement marqué. Vous ne l'avez pas senti au cours du Covid, mais moi qui ai vécu l'ensemble des crises sanitaires, il est extrêmement marqué par ça, parce qu'il a peur de la justice. Le monde politique a peur du monde de la justice et d'être rattrapé X années plus tard, et on l'a vu dans un certain nombre de cas. Et c'est encore quand même un peu le cas dans le Covid. Alors, si je continue, ou vous m'avez posé des questions ? Oui, j'avais envie de revenir sur ces deux ans passés à travers la crise du Covid. Et si j'étais réalisateur de cinéma, je vais écrire un film qui pourrait s'appeler L'expert et le président. Mais dans cette relation avec Emmanuel Macron, pour ne pas le citer, on a le sentiment que les premiers mois de la crise, de la pandémie, il n'avait pas d'autre choix que de suivre vos recommandations, et puis que petit à petit, il a pris un peu de distance et pris un peu d'autonomie dans ses décisions par rapport à ce que vous recommandiez. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu, une sorte de président qui petit à petit prend son indépendance par rapport à vos préconisations ? Non, pas du tout. Moi, j'ai senti un président qui était de toute façon très indépendant dans ses décisions. Et depuis le début. Et c'est d'ailleurs qu'on soit clair, je sors de cette crise avec une relation entre science et politique en France qui s'est faite dans plutôt de bonnes conditions. On n'a pas toujours été d'accord, c'est le politique qui décide, mais c'est à lui de décider. Mais ça s'est fait dans un climat d'explication. Et c'est un point très essentiel. Moi, puisque je vous ai dit que j'étais du monde du sida, je connais très bien Tony Fauci aux Etats-Unis depuis 40 ans. Et on a beaucoup communiqué avec Tony et il a vécu, lui, l'enfer avec Trump. L'enfer. Et on voit bien d'ailleurs le résultat aussi. J'y reviendrai sur la vision américaine de maintenant. Donc, si je vois les trois points, les trois temps de la crise, pour vous les résumer très rapidement, on a une année 2020 qui est l'année des confinements. On ne sait rien, on apprend tout. On a une année 2021 qui est la course entre l'arrivée des variants, les multiples variants, alphabés grecs, puis ensuite, à la fin de l'année 2021, Omicron, et l'arrivée des vaccins, qui était une surprise extraordinaire qu'on ait si vite des vaccins avec une efficacité contre les formes sévères et les formes graves. Et puis, on a une année 2022 dans laquelle nous sommes encore, qui est portée par Omicron et les différents variants, et c'est vivre avec le virus. Et bien, durant ces trois périodes, je sais qu'on refait l'histoire et en disant que le politique, au plus haut niveau de l'État, s'est séparé des scientifiques. C'est faux. C'est archi faux. C'est vrai qu'il y a eu une décision en 2021, en particulier fin janvier 2021, où le Conseil scientifique recommandait un troisième confinement dès fin janvier, que le Président de la République, mais parce que nous l'avions indiqué, qu'aller vers un troisième confinement dès début février pouvait peut-être aussi aller vers un confinement, je dirais répété au mois de mai. Donc, il a fait le pari d'essayer de passer. Bon. Et puis, finalement, on a confiné au mois d'avril, dans des conditions qui étaient d'ailleurs plus faibles. Il y a bien eu ce troisième confinement qui a eu lieu. OK. Dont acte pour vous. Mais dans le même temps, à partir du mois de mai, la discussion entre le Conseil scientifique et les autorités de santé sur fallait-il aller vers une obligation vaccinale, souvenez-vous, on est en mai 2021, ou fallait-il aller vers un pass sanitaire ? Et le Conseil scientifique a recommandé un pass sanitaire. Et c'était donc quelque chose qui n'est pas du tout apparu dans les médias. Ce n'est pas un scoop, les gens un peu informés le savent, mais ça veut dire qu'on a poursuivi le dialogue sur des choses importantes. Même chose avec l'arrivée d'Omicron, ce variant qui ne fait pas partie de l'alphabet grec à partir de décembre 2021, qui n'est pas plus sévère, qui est au contraire, mais très transmissible, avec un pouvoir de transmissibilité majeur. Les Sud-Africains nous ont appelés, on les connaît depuis très longtemps, on avait des relations très très étroites avec eux, et nous ont appelés, et on a annoncé au gouvernement qu'on atteindrait probablement 400, 500 000 nouvelles infections par jour en janvier, qui en aurait une désorganisation d'une série de systèmes de la société pendant la période de janvier. Mais qu'il fallait tenir le coup et que ça ne remettrait pas en cause l'impact sur le système de soins. Et on a vu monter en janvier 400, 500 000 contaminations. Le système de soins tenu, c'était bien une discussion entre l'expertise scientifique, avec ce qu'on savait mieux à l'époque, et puis une décision politique. Quand vous faites une préconisation, est-ce que vous vous concentrez uniquement sur la dimension qui est la vôtre de la santé, ou vous intégrez des dimensions plus sociétales, de la capacité de la société à accepter ses décisions, de la pression du monde économique à plusieurs reprises, mettant la pression sur vous pour qu'on sorte ou qu'on ne rentre pas dans un confinement ? On arrive à s'extraire totalement de considérations qui ne sont pas celles de votre expertise dans le domaine de la santé ? Non, on est obligé de tenir compte de l'environnement. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de s'appuyer sur le maximum de données scientifiques, et en particulier des données non publiées, par un réseau, la science n'a pas de frontière. On a été en réseau avec l'ensemble des conseils scientifiques européens, avec les Canadiens, les Américains, les Australiens, les New-Zélandais, donc une vision très internationale de l'information qu'on pouvait faire remonter. Après, on a eu une discussion, moi j'avais proposé au président de la République tout à fait au début, d'avoir un économiste par exemple avec nous, et il m'a été répondu qu'il y aurait un conseil économique de la crise, qui finalement ne s'est pas monté. Il y a une série de grands experts économiques qui lui ont donné des informations, mais qui ne s'est pas monté. Ça ne nous a pas empêché d'être en relation étroite avec toute une série d'économistes. C'est d'ailleurs probablement pour ça que je me retrouve ici ce soir, parce que je connaissais, on a été en relation avec une série de grands décideurs, y compris politiques, régionaux, pour savoir comment ça se passait dans les territoires et dans les régions, et pas seulement dans une vision très centralisée. Et puis, on avait quand même une anthropologue, quelqu'un qui s'occupe de politique et de construction des politiques de santé, qui est le professeur à Sciences Po, et enfin la présidente de la DT Carmond. Le comité scientifique avait recommandé à plusieurs reprises la constitution d'un comité citoyen, qui aurait été indépendant du conseil scientifique, mais qui aurait permis, non pas lors du premier confinement, mais ensuite lors du déconfinement, par exemple sur la gestion de la vie scolaire, de s'appuyer plus sur une vision citoyenne, dans ce qu'on appelle la démocratie en santé, avec un triangle où il y a l'expertise, le politique, mais aussi le citoyen. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas fait. À mes yeux, c'est une erreur, c'est une erreur politique même. Mais il s'est monté une série de comités citoyens dans une série de grandes métropoles. Vous en avez eu à Lyon, il y en a à Grenoble, il y en a eu à Clermont, il y en a eu à Bordeaux, à Rennes. Finalement, je me dis qu'il vaut peut-être mieux que ça ait eu lieu dans les territoires et non pas avec un comité central à Paris, etc. Si je regarde ce qui s'est fait dans les grandes démocraties européennes, sur cet aspect de démocratie en santé, la France est un des pays qui a quand même été le plus loin dans ces aspects. Moi, j'estime qu'on n'a pas été loin du tout, mais qui a quand même monté une série de visions autour de ça. On reviendra sur cette thématique avec vous, Kathleen, puisque vous avez été partie prenante de la Convention citoyenne sur le climat. Merci, professeur. On reviendra bien sûr au moment des questions sur votre expérience de ces années passées. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions à travers le site qui m'arriveront sur la tablette et qu'on répercutera à nos trois intervenants. Kathleen Schubert, on va vous demander de traiter deux thématiques. À la place de Patrick Arthus, celle de l'expert en économie et vous l'êtes aussi. Et puis, on reviendra ensuite sur les questions du climat et d'environnement. C'est vrai que dans ce domaine de l'économie, on entend beaucoup d'experts et on a du mal en tant que citoyen à faire la part entre ceux qui sont vraiment experts, ceux qui le sont peut-être un peu moins. Quel est votre point de vue sur cette expertise en économie ? Oui, je pense que vous avez raison. Il y a beaucoup d'experts. Et la caractéristique des économistes, il y a peut-être d'autres professions dans lesquelles c'est la même chose qui se passe, mais la caractéristique des économistes, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets très sociaux sur lesquels vous entendez des opinions complètement différentes. Et donc, évidemment, pour les gens qui ne sont pas des économistes, c'est très perturbant. Un, ils ne sont pas d'accord. Deux, ils font des erreurs, beaucoup d'erreurs. Il a été, par exemple, beaucoup reproché aux économistes qu'ils n'avaient pas prévu la crise financière en 2008, par exemple. Ça, c'était un gros couac. Il leur a été reproché plus récemment qu'ils n'avaient pas du tout prévu les conséquences du fait qu'on était devenus aussi dépendants du gaz russe. On a bien vu, les Allemands se sont complètement mis dans les mains du gaz russe sans que personne, finalement, ou presque, ne tire la sonnette d'alarme, etc. Donc, ils font des erreurs. Ils ne sont pas tous d'accord. Ils ont d'autres défauts. Je ne vais peut-être pas passer mon temps à vous dire les défauts des économistes, mais les défauts qu'on entend le plus souvent, c'est aussi qu'ils sont souvent soumis à des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaitement objectifs. Ils sont soumis à des conflits d'intérêts. Donc, évidemment, par rapport à ça, c'est très difficile pour les gens de s'y reconnaître. Vous avez de plus en France une faible influence des économistes universitaires, disons, des économistes académiques dont on pourrait penser qu'ils sont moins sujets peut-être à des conflits d'intérêts, mais qui sont tous, qui sont tout autant, qui se disputent tout autant, disons, tout autant pas d'accord sur des sujets importants. Donc, évidemment, que faire ? Alors, il y a un dernier point aussi, c'est qu'ils font des raisonnements que les gens ne comprennent pas souvent. Ici, j'imagine qu'il y a pas mal d'économistes. Par exemple, distinguer une corrélation entre deux événements et une causalité. Eh bien, les gens ne comprennent pas ça. Et donc, les économistes essayent de l'expliquer, mais ça ne passe pas. ou expliquer les effets d'équilibre général. C'est très difficile aussi pour des gens qui ne sont pas économistes à comprendre. Donc, souvent, les économistes racontent des choses que les personnes qui n'ont pas cette culture économique ont du mal à comprendre et donc à accepter. Du coup, il y a des relations qui peuvent être assez difficiles entre les économistes et le pouvoir, disons, à cause de ces choses-là. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que les préconisations des économistes, quand elles arrivent à être plus ou moins unanimes, sont écoutées et sont appliquées quand, finalement, elles correspondent à un état assez consensuel de la société et qu'elles ne sont pas trop dures, que leurs conséquences ne vont pas être trop, trop difficiles. Donc, quand les économistes font des préconisations très dures, en fait, qui ne font pas consensu dans la société, qui ne sont pas acceptables par la société, du coup, le pouvoir ne va pas le faire. Même si les économistes en font d'eux-mêmes, pensent que ce serait très important de le faire. Mais c'est normal, c'est le politique, comme vous dites, qui prend les décisions. Ce n'est pas à l'économiste ou à l'expert de prendre la décision. Donc, je dirais, relations compliquées. Justement, c'est une question peut-être à tous les trois. Est-ce qu'à un moment, l'expertise doit finalement un peu affadir son propos pour qu'il devienne acceptable ? C'est-à-dire, et ça renvoie peut-être à la deuxième thématique, Katine, dont vous êtes experte, celle du climat. Je vous posais la question du GEC. Finalement, le GEC, c'est des experts qui sont nommés en 1988. Et on voit que 30 ans après, on a encore du mal à intégrer leurs préconisations. C'est-à-dire que, sans doute parce que les mesures à prendre sont peut-être trop difficiles et difficiles et acceptables sociétalement. Oui. Ceci dit, si on s'y était pris en 1988, ce serait beaucoup moins difficile maintenant. Si on avait commencé à sérieusement lutter contre le réchauffement climatique il y a 30 ans, on ne serait pas devant la falaise comme on se trouve maintenant. Donc, c'est un peu compliqué, en effet, parce que sur ce sujet précis du changement climatique, les experts, pas seulement les économistes, mais les climatologues, les scientifiques, les experts du climat, des sciences physiques, etc., ont fait le constat de ce qui allait se passer depuis très longtemps. Les économistes ont tout de suite dit que les mesures à prendre étaient en effet difficiles. Pourquoi ? Parce que lutter sérieusement contre le changement climatique, ça nécessite un changement vraiment profond, en fait, de la façon dont on produit, de ce qu'on consomme, et de la société, de la façon dont on habite l'espace, un tas de choses dans lesquelles on est coincé, finalement, depuis la révolution industrielle, avec les énergies fossiles. Donc, c'est très dur. Et donc, les politiques ont repoussé, 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 peut-être pour des bonnes raisons, peut-être parce que la société n'était pas prête à prendre ces mesures. Et maintenant, on est devant des choses qui vont devenir encore bien plus difficiles, quoi. Est-ce que le rôle d'un expert, c'est aussi de faire le marketing de son expertise ? C'est-à-dire que, vous êtes basé sur des faits scientifiques, est-ce qu'à un moment, est-ce que si la science n'est pas compréhensible, c'est aussi votre rôle de la rendre compréhensible par le grand public pour qu'effectivement, ces décisions puissent être prises par le politique ? Je réponds peut-être à votre question précédente sur la relation, finalement. Y a-t-il quand même des spécificités dans la relation entre expertise et les autorités, en économie, dans le domaine médical ou dans le domaine de l'environnement ? Puisqu'on vient d'aborder ces trois grands domaines. Alors, moi, je pense que oui. La France est dirigée par 500 personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose qui court, entre guillemets. Bon, 95% de ces 500 personnes, qui sont à la fois des politiques, les grands directeurs des ministères, les directeurs de cabinet, sont issus de l'ENA, ou de ce qu'était l'ENA avant et qui est maintenant la nouvelle ENA. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très intelligentes, là n'est pas le problème, mais qui ont arrêté les sciences exactes depuis la seconde. Qui n'ont jamais passé de thèse, contrairement au modèle allemand, où la notion du docteur en Allemagne est quelque chose qui a de la valeur. En France, non. C'est-à-dire qu'il se trouve dans les trois thématiques que nous venons d'indiquer, une méconnaissance totale dans le domaine scientifique et médical, mais ça, je comprends, et c'est assez logique, c'est pour ça qu'il y a des experts. Une méconnaissance jusqu'à maintenant assez grande dans le domaine de l'environnement, mais par contre, une forme de connaissance dans le domaine économique. Donc le dialogue entre l'expertise et le décideur dans ces trois domaines ne se situe pas quand même tout à fait à mes yeux au même niveau. Alors après avoir dit ça, ils ont une capacité d'évolution extrêmement rapide. Je l'ai bien vu, moi, dans le domaine du SARS-CoV-2, où à partir de, sur les notions, ce que vous évoquiez, entre une courbe linéaire, une courbe logarithmique, enfin, toutes ces notions-là, il y a une capacité, et en particulier de notre président, disons-le, mais pas que de lui, d'une série de personnes autour de lui, d'assimiler extrêmement rapidement ce que sont des données scientifiques. Mais fondamentalement, on part d'un bruit de fond, et moi j'en suis alors terriblement persuadé pour la suite, qu'il faut que nos élites en France et nos décideurs soient beaucoup plus bigarrées qu'elles ne le sont, qu'elles soient bigarrées d'abord dans leur origine sociale, ça c'est sûr, mais qu'elles soient bigarrées aussi dans leur mode de fonctionnement intellectuel. Ce n'est pas la même chose quand on a passé une thèse de science, qu'elle soit en sciences humaines et sociales ou en sciences dures, qu'on a ramé, qu'on a fait deux pas en avant, un pas en arrière, qu'on a ramé pour finir une thèse, qu'on a discuté dans un labo, qu'on s'est mis en discussion par rapport à nos jeunes élites qui arrivent et qui sont censées savoir et décider. Or, elles ne savent pas tellement, et je vois bien d'ailleurs comment des grands corps de l'État, la Nouvelle-État, la Cour des comptes, le Conseil d'État, a mis en urgence, et moi je suis assez demandé avec les membres du Conseil scientifique, pour faire une forme de formation un peu en urgence sur les aspects scientifiques. Donc ma nuance était que ce n'est pas tout à fait la même relation dans le domaine économique. Valérie, oui. Pour prolonger sur cette question, celle que vous semblez poser, Jacques, c'est celle de quel degré de rapprochement entre les experts et les personnes, les acteurs, les citoyens, et c'est toute l'attention pour moi de l'expert, qui doit à la fois avoir assez de distance pour ne pas être qu'un relais des opinions, sinon il perd sa neutralité et sa capacité d'avoir un regard objectif, et en même temps, il lui faut se rapprocher au plus près et entrer dans une démarche compréhensible, sinon il est trop éloigné. Et je pense à cela, moi je l'ai étudié, je vous parlerai de l'autre exemple après, mais là il me venait un autre exemple, puisqu'on parlait de la crise sanitaire, c'est que je suis assez spécialiste des mouvements religieux et de mouvements religieux pentecôtistes, qui ont été assez mis en avant parce qu'ils ont été dans les mouvements complotistes et autres, et il s'est trouvé que pendant la crise, il y a eu un moment, un homme politique a pris la parole en disant « la religion c'est un problème ». Et à ce moment-là, j'envoie mes étudiants de master, je les envoie, ils sont 40, je les envoie au premier confinement, au deuxième confinement, interviewer un certain nombre de personnes qui ont une pratique religieuse. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit très vite, c'est que ceux qui ont une pratique un peu clignotante ou pas très intense, ceux-là, au fond, ils vont assez vite diserter les églises, les synagogues, les mosquées. Et puis il y a des groupes, que ce soit musulmans, catholiques ou juifs, qui vont avoir une pratique extrêmement intense, et certains, dont ceux que j'étudie le plus particulièrement, même des pratiques un peu étonnantes, voire extrêmes, et voire avec des discours qu'on pourrait dire pas très rationnels. Et bien qu'est-ce qui se passe en fait, ceux-là vont trouver dans ces discours et dans leurs pratiques, vraiment un socle, un appui, c'est ce qui va les aider à ne pas déprimer, c'est ce qui va les aider à réorganiser leur existence autour des trois prières, parce que c'est Ramadan et que ça tombe très bien, c'est ce qui va les aider à donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui vont avoir des discours quasi irrationnels, qui vont même aller jusqu'à rationaliser leur existence. Donc on se trouve au fond au cœur d'un paradoxe qui est que dans un premier temps, on pourrait dire qu'est-ce que c'est que ces expériences, qu'est-ce que c'est que cette façon de vivre orientée, quelle est cette place de la religion. Et puis dans un deuxième temps, si on cherche à comprendre de l'intérieur ce que ces personnes vivent, on s'aperçoit qu'au fond, quelque chose qui en apparence est désordonné, aide les gens à réorganiser et à réordonner leur vie. Donc au fond, l'expert à ce moment-là, pour moi, il a ce rôle de faire intervenir un peu de la complexité, là où on aurait un peu tendance à cliver les sachants qui ont tout compris et puis ces gens qui n'ont encore pas compris, mais il faudrait les aider à comprendre. Valérie, parlez-nous aussi de votre expérience à la réunion, de ces enfants déplacés dans la creuse et du rôle d'expert que vous avez joué à ce moment-là. Alors moi, je n'ai pas joué un rôle d'expert, je n'étais pas dans la commission d'experts, mais on a beaucoup travaillé avec les experts, on a organisé un colloque ici en 2019, on a publié un ouvrage et je les ai contactés aussi en vue de cette intervention. Donc ce sont ces experts qui ont travaillé sur la question des enfants de la creuse, donc ces enfants qui, entre 1963 et 1984, ont été déplacés de l'île de la Réunion en métropole et c'était une mesure politique, au fond, qui visait du côté de l'administration. L'idée, c'était de sursoir à une difficulté qu'on envisageait en termes de surpopulation de l'île de la Réunion, à l'inverse de zones et de départements français qu'on imaginait, enfin qu'on pensait, repeuplées grâce à ces mouvements de population. Et les résultats font qu'au bout du compte, on va s'apercevoir aujourd'hui que ces enfants, ces mineurs, ont subi une situation extrêmement compliquée, qu'ils ont eu du mal à s'insérer, qu'ils ont des difficultés à trouver un travail, qu'ils ont vécu un certain nombre de traumatismes psychologiques, familiaux, des situations de solitude et donc de grandes difficultés. Et la ministre des Outre-mer propose en 2016 qu'une commission d'experts se réunisse et fasse un travail. Et je me suis dit, mais quel a été le rôle de cette commission d'experts, en quoi elle a pu être importante ? Là, une commission d'experts, de chercheurs, à la fois historiens, ethnologues, sociologues, elle a eu trois rôles, selon moi. Le premier, c'était de rendre visibles des invisibles, c'est-à-dire des personnes dont on avait peu connaissance, dont la situation avait été peu traitée par les médias. Et puis, elle-même ne savait pas, pour certaines, et c'est notamment le cas de la présidente d'une des associations, elle ne savait même pas qu'elle avait fait partie de ces enfants qui avaient été, au fond, adoptés en France. Et elle en était. L'autre rôle, ça a été, au fond, de cette commission, ça a permis, je crois, de dépasser un certain nombre de préjugés et de dépasser le risque de construire une histoire. Parce que l'histoire peut se construire et se construire sur des choses erronées, sur des choses fausses. Par exemple, il était dit au préalable que ces enfants appartenaient tous quasiment exclusivement à ce qu'on appelle les CAF à l'île de la Réunion, c'est-à-dire la population de phénotypes bruns, donc ce qu'on dirait aussi des créoles noires. Et au fond, la commission va montrer que 42% des enfants sont des créoles blancs. Donc, ça évite, comme ça, de construire une histoire à posteriori qui aurait pu avancer des choses fausses. Et puis, là encore, il me semble que le rôle de cette commission, ça a été d'introduire de la complexité. Les choses ne sont pas si simples. Par exemple, se disait, juste avant qu'elles se réunissent, on a totalement menti aux parents. S'ils avaient su ce qui se passait, s'ils avaient su qu'ils ne reverraient pas leurs enfants, s'ils avaient su que les situations étaient si dramatiques, ils s'y seraient opposés. Et tous ont vécu un enfer. Eh bien, ce n'est pas si simple. Des experts, par exemple, vont procéder par entretien qualitatif, vont rencontrer des parents de ces enfants et puis vont découvrir tout d'un coup une maman disant, écoutez, moi au fond, j'avais 13 marmailles et j'étais bien soulagée qu'ils partent. Mais c'est sûr, ils vont aussi rencontrer ceux qui ont juste signé avec un doigt sans savoir où aller les enfants. Ils vont aussi voir combien ces enfants, pour certains, vont vivre des situations absolument dramatiques dans les foyers ou dans les fermes dans lesquelles ils sont recueillis. Mais ils voient aussi des enfants dont on va prendre soin dans certaines familles. Donc, voilà, ils vont introduire de la complexité là où on encourt toujours le risque de voir les choses de manière dichotomique ou un peu trop caricaturelle. Alors, cette capacité à montrer la complexité est peut-être contradictoire avec une attente finalement qui est la nôtre en tant que citoyen d'avoir des certitudes. Finalement, dans un monde d'incertitudes dans lequel on vit, on aimerait que les experts nous rassurent. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ça dans cette difficulté du dialogue entre l'expert et le citoyen ? C'est que le citoyen attend des certitudes et que le bon expert est un expert humble et ne peut malheureusement pas toujours contribuer à cette recherche de certitudes. Très vite, oui. Oui, et surtout, l'expert... Alors, vous avez cité Weber. J'étais contente. Je voulais citer le savant et le politique. Je me dis, j'en sais très un autre. C'était Passeron qui disait « L'expert ne fait jamais plaisir à tout le monde. » Voilà. Il n'est pas là pour rassurer, faire plaisir à tout le monde et ce serait même mauvais signe qu'il rassure et qu'il fasse plaisir. Non, c'est évidemment compliqué. Je réinsiste. Comment peut-on porter l'expertise lorsqu'on soi-même, pas soi-même, mais un groupe d'experts, ne sait pas et est en train de construire la science ? C'est ce qui s'est passé, en particulier en 2020 pour la crise sanitaire. On est revenu à de la science. Il nous a fallu quelques mois pour revenir à de la science. Et c'est vraiment compliqué, très compliqué de passer à la fois le message par rapport aux politiques et à vous, citoyens. J'en avais évidemment parfaitement conscience. Souvenez-vous, on a découvert uniquement à la mi-mars que les personnes asymptomatiques infectées par le SARS-CoV-2 pouvaient contaminer les autres. Et ça allait à l'encontre de tout ce qu'on savait sur les SARS précédents, où la contamination se faisait uniquement par les personnes atteintes avec des symptômes. Donc voilà, sur une question simple. Deuxième grande question, plus tardive, y compris quand la science est arrivée. Nous nous sommes trompés sur les vaccins dans une certaine mesure. Ces vaccins, c'est extraordinaire. c'est pour ça qu'on se situe en 2022 là où nous sommes, parce qu'ils protègent de façon très forte contre la survenue de formes sévères et de formes graves. Et donc, ils diminuent considérablement l'impact sur le système d'hospitalisation, qui est la clé dans de grandes démocraties et la mortalité. Mais à l'inverse, ces vaccins ont une durée de protection qui est plus courte qu'on ne l'avait imaginé au début. Puis ça explique pourquoi on vous demande, en particulier chez les personnes les plus anciennes comme moi, de vous vacciner une troisième fois. Et quand je l'avais dit la première fois, on avait dit pourquoi Delphrécy dit ça ? Parce que les données scientifiques commençaient à sortir. Et puis même une quatrième fois, parce que les modèles animaux montrent que la durée de l'immunité dans cette infection, elle est de relativement courte. Mais il nous a fallu du temps pour le comprendre, entre guillemets. Et puis enfin, troisième élément qui vous surprend, moi aussi, ça continue à me surprendre, si ça peut vous rassurer, c'est qu'on a des vaccins très efficaces contre les formes sévères et contre les formes graves et qu'à l'inverse, ils sont peu efficaces contre la transmission du virus. Ce qui explique que beaucoup d'entre vous qui avez été vaccinés, vous avez quand même été, par exemple, contaminés par Omicron dans la période du printemps 2022, voire dans la période de septembre-octobre quand on a eu une nouvelle poussée. Donc c'est pour vous montrer que la construction de la science, c'est quelque chose qui se fait et qui doit s'appuyer sur des faits, sur quelque chose qui se construit et qu'on peut, en effet, à certains moments, se tromper ou ne pas savoir. Alors moi, je suis complètement d'accord, c'est que l'expertise, elle est faite et il faut savoir, il faut d'abord avoir beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est un bon médecin, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est humble parce que le médecin qui vous dit qu'il sait tout, à mes yeux, ça ne colle pas, y compris dans la pratique de la médecine. C'est un métier qui est compliqué et dans la science, il faut beaucoup d'humilité. Il faut à un moment donné décider. Si le chirurgien qui doit vous opérer disant, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, vous diriez, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mais il faut quand même beaucoup d'humilité. Le deuxième élément, c'est que dans la construction revenir à nos racines, c'est-à-dire s'appuyer sur la science. Et ce n'est pas pour faire plaisir ni aux politiques ni faire plaisir aux citoyens. Il faut rester à un niveau qui est intermédiaire, un peu compréhensible quand on peut l'être, pas toujours, mais il faut rester sur la science et dire, on ne sait pas ou dire, on s'est trompé. Kathleen, sur ce sujet. Non, je suis entièrement d'accord. Je pense que les économistes ont du mal à dire qu'ils se sont trompés, mais finalement, ils arrivent à le dire. La différence, c'est que la science, le concept de science en économie est un peu différent que ce qu'il est en médecine parce qu'on n'a pas autant de preuves expostes, disons, des impacts de ce qu'on a fait en médecine quand vous vous êtes trompé et que la personne meurt ou que votre vaccin n'est pas efficace, vous vous en rendez compte. En économie, il faut mettre en place des procédures lourdes, d'évaluation des politiques publiques, par exemple, pour voir si c'était des bonnes politiques ou pas. On le fait très peu. On le fait très peu. On le fait très peu. Oui. C'est plus direct, disons, en médecine. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une évaluation des politiques publiques ? Je suis entièrement d'accord, ce serait absolument fondamental. Il faut l'évaluation des politiques publiques pour qu'on soit capable de rectifier le tir et de ne pas refaire les mêmes erreurs. plusieurs fois. Alors, Kathleen, Jean-François Desfacines nous disait tout à l'heure qu'il regrettait un petit peu pendant ces périodes de ne pas avoir demandé plus l'avis des citoyens, mais c'était fait en région. Vous avez vécu, vous, l'expérience de la Convention citoyenne sur le climat en tant qu'experte avec un peu de difficulté. Rappelez-nous cette expérience. Vous voulez vraiment que je vous raconte ça ? Parce qu'elle est éclairante sur la relation entre experts et citoyens. comment est-ce que ça fonctionne quand on met dans une même commission des citoyens comme nous et des experts comme vous ? Alors, je vais peut-être reprendre un petit peu en amont. On a un petit peu le temps ? Oui. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les économistes n'étaient pas d'accord sur grand-chose, mais il se trouve qu'il y a quelque chose sur le... une question sur laquelle ils étaient vraiment quasiment unanimes. C'est les politiques à mettre en place pour lutter contre le changement climatique et en particulier la mise en place de cette fameuse taxe carbone. Donc, il y a eu en France deux essais ratés d'introduction d'une taxe carbone. L'idée est simple. L'idée, c'est qu'on a quelque chose qui n'a pas de prix dont on ne veut pas, le carbone. Comme on n'en a pas de prix, comme il n'a pas de prix, on l'émet trop. On en émet trop. Mettre un prix dessus, ça permet de remettre les prix relatifs, disons, à leur bon niveau et que les gens, les industriels et les agents économiques en émettent moins. Les économistes étaient tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, le bon sens aussi. Donc, il y a eu deux essais d'introduction d'une taxe carbone ratée. Puis, en 2014, le gouvernement a réussi à mettre en place une taxe carbone suivant donc en cela les recommandations d'un groupe d'experts, d'une commission d'experts qu'ils avaient mis en place. Ils ont trouvé une astuce, disons, pour mettre en place la taxe carbone qui a paru futée sur le coup qui était de la mettre en place à taux extrêmement faible. Ce qui fait que personne ne s'en est aperçu en réalité. Il n'y a pas eu du tout de problème avec la mise en place de cette taxe carbone parce que la population ne s'en est quasiment pas aperçue. Le gouvernement, parallèlement, s'était engagé dans les lois de finances à l'augmenter au cours du temps. Les experts qui ont recommandé la mise en place de cette taxe carbone avaient recommandé de mettre en place en même temps les mesures appropriées pour contrer ces effets négatifs. Parce que le problème, c'est qu'elle a un effet négatif massif, c'est qu'elle touche plus fortement les plus pauvres que les plus riches. Elle est régressive, elle a un effet régressif. Ça, on ne voulait pas ça, ce n'était pas du tout ça l'idée. L'idée, c'était de faire baisser les émissions, pas de matraquer les pauvres par rapport aux gens plus riches. Cette partie-là des préconisations des experts qui était de restituer une partie des recettes de la taxe carbone pour contrer ces effets régressifs, donc restituer ces recettes aux plus pauvres, et utiliser une autre partie des recettes pour mettre en place des alternatives aux énergies fossiles, par exemple investir dans l'eau renouvelable, subventionner la voiture électrique et des tas de choses comme ça. Ça, cette partie-là, le gouvernement ne l'a pas fait parce qu'il avait besoin des recettes pour financer autre chose. En l'occurrence, c'était le CICE. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'était, mais bon. Voilà. Donc, le temps a passé, le gouvernement a monté la taxe carbone comme il avait décidé qu'il le ferait, comme il s'était engagé à le faire. Et en 2018, elle a atteint le niveau de 54,6 euros par tonne de carbone. C'est quand même beaucoup, 54,6 euros. Et là, dans la population, les gens se sont aperçus que du coup, ça alourdissait quand même sensiblement leur facture à la fois quand ils prenaient de l'essence pour leur voiture, mais aussi leur facture de chauffage. Il y a eu une concordance de divers faits. Il y a eu ça. Il y a eu le fait qu'en même temps, le gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, ce qui a quand même été un peu bizarre parce que les gens se sont dit « Ok, moi, mon essence, ça me coûte de plus en plus cher, mais on supprime l'impôt sur la fortune. » Bon. Il y a eu des tas de choses comme ça qui ont eu lieu en même temps qui ont déclenché le mouvement des gilets jaunes. Et là, le gouvernement a gelé la taxe carbone et elle est toujours gelée. L'augmentation s'est arrêtée et on s'est vite rendu compte qu'on était dans une impasse. Donc, le gouvernement a mis en place la Convention citoyenne pour le climat. Peut-être pour sortir de cette impasse, le gouvernement a mis en place cette institution assez nouvelle qui consistait à tirer au sort des citoyens, en l'occurrence 150, censés représenter la population française, même si ce n'était pas exactement le cas, mais censés c'est grosso modo représenter la population française et les a fait se réunir pendant, je crois, neuf séances au cours de week-end, neuf séances de trois jours ou huit, je ne suis plus très sûre, au bout desquelles les citoyens étaient censés donner des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau que le gouvernement s'était engagé à le faire. voilà, donc c'était tout à fait nouveau processus pour arriver à faire des propositions de politique publique. Donc ces citoyens, beaucoup d'entre eux connaissaient très mal en fait le sujet et donc a été mis en place un système d'experts qui sont venus leur faire des cours quasiment, qui sont venus faire des cours de pédagogie pour leur expliquer qu'est-ce que c'était que ce problème du changement climatique et quelles étaient les mesures qui pouvaient être mises en place pour lutter contre le changement climatique, pour réduire l'utilisation des énergies fossiles. Et donc pendant ces neuf séances, ces neuf week-ends, se sont succédés divers experts qui sont venus leur exposer ça. Et vous êtes venu leur parler de la taxe carbone ? Alors moi, moi je suis venu leur parler de la taxe carbone. Donc évidemment, c'était un peu empoisonné comme situation puisque la taxe carbone c'était précisément ce qui avait déclenché le problème des gilets jaunes. Donc je vous raconte comment ça s'est passé. Donc j'avais préparé un exposé assez, à mon avis, assez complexe et assez, disons, balancé sur les vertus de la taxe carbone et sur ses défauts. Et puis j'ai parlé peut-être, je ne sais pas, trois minutes ou cinq minutes maximum quand un des citoyens s'est levé dans la salle et a dit la taxe carbone, on en a marre, ça suffit. De façon assez désagréable, j'avoue que j'étais un peu pas très contente et c'était un gars qui avait un charisme certain, disons, il a vraiment emporté la convention sur ce thème de la taxe carbone, ça suffit, ce n'est pas de ça qu'on est venu parler, on n'est pas des sous-marins du gouvernement pour remettre en place la taxe carbone, on va parler d'autres choses et le sujet de la taxe carbone n'a plus jamais en fait été abordé par la convention citoyenne et dans les propositions, 150 propositions qu'ils ont émises, jamais ce sujet n'a été réabordé et ça ne rentrait pas dans les propositions qui ont été mises sur la table par la convention citoyenne. C'est intéressant je trouve comme expérience, on pourra reparler après de ce qu'on peut en tirer en fait. Juste un dernier mot, l'idée pour moi de cette convention citoyenne aidée par ces experts, c'était une idée de ce qu'on appelle maintenant la co-construction, co-construire une politique publique, ne pas laisser aux experts seuls le fait de dire ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas le sachant et ceux qui ne savent pas, l'idée de co-construire mais pour qu'une co-construction soit vraiment efficace, il faut évidemment que les citoyens soient bien informés, sinon ça ne peut pas marcher. Donc voilà l'idée. Juste sur ce thème-là, on dévie un peu de la notion d'expertise et on est plus dans l'aspect de démocratie, de construction d'une démocratie participative au sein d'une démocratie élective, comment sur certains grands sujets, grands thèmes, on peut aller vers une démocratie participative en jugeant que nos représentants n'ont pas le temps, n'ont pas de de s'intéresser à de très grands sujets. Moi, j'ai deux points de complément. J'ai vécu en 2018, donc avant tous les événements, avant les Gilets jaunes aussi, les états généraux de la bioéthique où on a couvert, c'est un mécanisme très particulier en France où il y a une loi sur la bioéthique, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire tous les cinq à six ans. Et c'était précédé, la dernière loi, par des états généraux qu'on a organisés au niveau du Comité national d'éthique. Eh bien, ils sont sortis avec des débats en région, des débats avec les experts, etc. On a eu, évidemment, les mêmes, à chaque fois, c'est les mêmes questions, les mêmes organisations, la représentation d'un comité citoyen. Moi, je vais vous donner deux exemples pratico-pratiques qui sont sortis de la vision des citoyens. Le premier, c'est, il est très technique, il est sur, vous savez qu'on parle souvent, peut-on travailler sur l'embryon ? Est-ce que l'embryon est déjà une personne humaine ou pas ? Mais l'embryon, c'est aussi, c'est la production de ce qu'on appelle des cellules souches. Ce sont des cellules qui sont pluripotentes et qui permettent de se différencier là où on veut. C'est la médecine de demain pour remplacer, par exemple, on dit à une cellule souche, ma cocotte, tu vas aller remplacer une partie du myocarde, tu vas aller remplacer peut-être un genou, mais tu pourras aussi peut-être constituer le début d'un nouvel embryon. Et là, il y a une ligne rouge, vous voyez ? Et bien sur cette discussion, avec l'ensemble des citoyens, ça représentait quand même, on a eu environ 80 000 personnes dans l'ensemble de ces débats, ils ont bien distingué ce qu'était la recherche sur l'embryon et la recherche sur les cellules souches. Et ça, j'ai considéré ça comme un avis très positif parce que les scientifiques français ne pouvaient plus travailler sur les cellules souches parce qu'ils étaient bloqués par les lois. Et là, on est reparti alors que c'est, à mes yeux, la médecine de demain. Un autre sujet beaucoup plus sociétal qui est sorti, c'est l'accès aux origines. Vous savez, sur les personnes qui ont été issues de dons de gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, et qui devinent vaguement au bout d'un moment que leurs parents ne sont pas tout à fait leurs parents biologiques, c'est leurs parents véritables, mais ce n'est pas tout à fait leurs parents biologiques, et d'avoir accès aux origines. C'est sorti aussi de ce débat. Et là, on a une autre grande question en ce moment qui ressemble alors à la Convention citoyenne sur le climat qui vient d'être lancée, vous le savez, c'est la Convention citoyenne sur la fin de vie qui est menée par le CESE et de nouveau, on repart, nous, sur le débat en région sur la fin de la vie qui est un sujet ô combien complexe, plein d'humanité, plein d'individualité, d'intimité extrêmement complexe pour les médecins. Et je pense qu'il faut être clair dans... Et le président de la République, là, s'était trompé sur la Convention sur le climat, où il avait annoncé qu'il tiendrait compte complètement de la vision des citoyens. Ce qui est une aberration, parce que, de toute façon, il ne l'aurait pas fait. Et en plus, les citoyens apportent, vous apportez, j'apporte, on apporte tous ensemble un certain nombre de possibilités, mais ce n'est pas forcément celle-là qu'il faut suivre. Donc, il faut être clair que c'est une information qui est donnée, c'est les propositions qui sont faites et c'est aux politiques de décider parce qu'on est en démocratie. Je reviens sur ce lien entre expertise et gouvernants, que ce soit parlement ou gouvernement. C'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment de la part des citoyens, d'un petit peu de sentiment que les experts ne sont pas tout à fait indépendants, et que, d'une certaine manière, leur dire, leurs déclarations sont soumises à caution parce qu'il y a toujours ce sentiment qu'ils ne sont pas tout à fait libres de leurs expertises sur ce sujet. Oui, on en parlait avant, mais une des premières suspicions, c'est la question financière. Par exemple, dans ce petit cas que je vous exposais des experts dans la commission des enfants de la Creuse, on suspectait qu'ils étaient très bien payés alors qu'en fait, il était à leur frais de se déplacer du nord de l'île de la Réunion dans le sud deux fois par semaine pour consulter les archives. S'ils venaient à Paris au ministère et qu'ils loupaient le RER qui prenaient un taxi, tout était à leur frais et qu'ils n'ont pas eu un centime de décharge horaire pour leur temps d'enseignants-chercheurs. donc ça peut être comme ça quelque chose qui est dans les esprits et l'autre idée parfois, oui, donc il peut y avoir cette suspicion-là et je laisse la parole à mes collègues parce qu'ils avaient eux aussi des exemples à ce sujet. Non, mais c'est une bonne question. L'indépendance d'un comité d'experts. Comment peut-on être indépendant alors qu'on est nommé par le politique ? Cela dit, ce n'est pas les seuls comités d'experts. Il y a beaucoup de choses qui sont nommées. Vous êtes au sein d'une entreprise, on est nommé par une hiérarchie. Enfin bon, la vie est aussi faite de nominations. Elle est faite de concours mais elle est faite aussi de nominations. Mais c'est une vraie question. Moi, je me la suis vraiment posée une heure après à ce qu'on m'ait demandé de monter un conseil scientifique. Comment on va s'en sortir dans ce contexte très lourd pour garder l'indépendance ? Alors, un médecin et un chercheur français, je vous garantis qu'il n'y a pas plus d'indépendants. Parce que nous ne sommes pas dans un modèle hiérarchique comme les ÉNAR, comme je l'ai indiqué. On est dans un modèle où le chercheur, par définition, il est indépendant. Et c'est bien, il faut qu'il le reste. C'est ce qui fait que le statut de chercheur sur lequel on peut discuter, mais ça lui donne cette forme d'indépendance. Deuxièmement, on n'a pas touché un rond. Je vous rassure, 300 réunions, 90 productions. C'est la connerie de ma vie, je le dis très simplement, pour les plus jeunes qui étaient avec moi. On aurait dû demander une rétribution quand même à un certain moment. Je ne l'ai pas demandé justement pour garder l'indépendance. Certains des experts du groupe du comité scientifique avaient eu des liens avec l'industrie pharmaceutique dans leur travail précédent. Mais ils les ont déclarés, ils étaient publics. Moi, mes liens avec l'industrie pharmaceutique, je sais, ça a été cherché par tous les réseaux sociaux, etc. Ils se situent de l'ordre de 170 euros sur 9 ans. C'est-à-dire, c'est en gros les jus d'orange que j'ai été prendre quand j'allais faire un toupeau. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même en France, il y a encore un certain nombre de gens qui ont le goût de la fonction publique entre guillemets et du bien commun. Et il faut le dire et il faut le reconnaître. Alors, l'autre façon d'être indépendante, c'est de ne pas uniquement répondre aux questions des autorités. C'est s'autosaisir de questions. À partir du moment où vous pouvez vous autosaisir de questions, vous êtes le roi du monde puisque vous pouvez poser les questions et les interpeller en les interpellant en disant il y a tel sujet et on l'a abordé et voilà ce qu'on éventuellement recommande. Le dernier point, c'est d'être public, c'est d'avoir des avis qui sont écrits et pas seulement des avis qui sont des notes cachées, etc. Ce qu'adore le milieu des énarques, ce qu'adore ce petit milieu des 500 personnes une fois plus qui gouvernent la France. Les notes, les notes qu'on donne, des notes courtes si possible de deux pages qui sont de la synthèse de la synthèse. Non, là, c'est des avis qui sont élaborés, qui sont construits, peut-être un peu trop long d'ailleurs, mais on n'avait personne pour les écrire. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui les avons écrits. J'avais refusé, par exemple, que nous ayons des inspecteurs généraux de l'aide sanitaire, les IGAS, pour ne pas être sous la pression d'une vision de l'inspection générale des services et donc d'avoir être repérés dans une certaine mesure. Alors, les Anglais qui ont monté un conseil scientifique un peu du même ordre, les Allemands, l'ensemble des grands pays européens ont monté des conseils scientifiques assez proches. On était en relation, on les a tous réunis à Paris en juin 2022 et on sort d'ailleurs un article dans un grand journal médical pour tirer part de notre expérience là-dessus. Les Anglais, au début, avaient voulu rester anonymes parce qu'ils avaient peur de rentrer dans le sphère. Ils ont tenu 15 jours. Et puis ensuite, le public a réclamé, évidemment, leur comité d'experts qui c'était de la même façon que vous saviez qui nous étions dans une certaine mesure, même si à tort, j'ai pu représenter le conseil scientifique. Non, je n'étais que le porte-parole d'une vision d'un groupe qui était très soudé. Et c'est ça qui nous a maintenus dans le temps. C'est la vision d'un groupe, une fois de plus. Alors après, dans la relation avec le politique, on a vu tout à l'heure, je pense qu'il y a l'humilité, le fait de dire qu'on ne sait pas en science ou en médecine. Et ça, les hauts fonctionnaires, au début en tout cas, ne le disaient pas. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils ne sont pas formés pour ça. C'est comme ça. Nos élites ne sont pas formées pour dire qu'elles ne savent pas. Elles sont censées tout savoir. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut que ça change. Le deuxième élément, c'est la temporalité n'est pas la même. La temporalité des médias, c'est quelques heures. La temporalité des politiques, c'est quelques jours, quelques semaines. Ils ont des temps politiques. Vous avez bien vu qu'on a eu plusieurs élections aussi au cours de ces deux années et demie de crise. le temps de la science, c'est par définition des mois, deux, trois ans. Je savais très bien qu'on n'arriverait pas à avoir un médicament véritablement efficace contre le Covid, donc là, maintenant, mais qu'il nous faudrait autour de 18 mois. Il nous a fallu 10 ans pour le VIH, 8 ans pour l'hépatite C. Là, déjà, se mettre un deal à deux ans, c'est déjà... Mais le temps, vous voyez, n'est pas du tout le même. Et puis, le dernier temps, c'est que... La dernière différence, c'est que l'agenda n'est pas le même. L'agenda politique, il reste politique. Ils sont sur... Quel que soit... Et une fois de plus, je pense qu'on a de la chance d'avoir encore une vraie vision de gens qui donnent à la politique en France. Je suis à la fois critique sur eux, mais pas si critique que ça, parce que je les ai vus dans des situations extrêmement difficiles et je trouve que, finalement, on a de la chance, contrairement à ce qui est raconté partout. Mais néanmoins, ils ont un agenda politique et ça rejoint ce que vous disiez toutes les deux, c'est-à-dire qu'ils ont un temps. Alors que, quand on s'occupe de l'environnement, il faut partir sur une vision de 10, 15 ans, deux générations, etc. Eux, ils passent. La crise sanitaire, on peut dire que... Bon, on sait qu'elle va être plus courte, encore que, regardez, on est à deux ans et demi, on n'avait pas prévu qu'elle soit si longue. Là aussi, on s'est un peu trompé, entre guillemets, mais eux ont un temps. Et le temps, c'est le temps législatif, c'est le temps de leur élection. Et donc, cette notion-là, c'est la grosse, grosse différence que nous avons. Et pourtant, ces deux mondes, ils doivent se parler, parce que pour être efficace, il faut se parler. Et je terminerai juste sur ce point de la crise sanitaire pour vous dire que ce n'est pas à moi de faire le rétexte de ce qu'a été le Covid en France et d'autres le feront. On ne peut pas avoir été acteur et dire c'était bien, pas bien, etc. Je vous donne seulement quelques points récents, c'est-à-dire de finalement au bout de deux ans et demi où nous en sommes. Il y a trois grands papiers indépendants de chercheurs français, avec une vision internationale qui sont sortis récemment, et qui montrent que si on compte en surmortalité, c'est-à-dire qu'est-ce que le Covid a entraîné comme perte de durée de vie dans les grandes démocraties ? Eh bien, la France, c'est trois mois, l'Allemagne, c'est cinq mois, l'Angleterre, c'est sept à huit mois, les États-Unis, 2,6 ans. Le Brésil, 2,3 ans, et probablement les chiffres sont faux au Brésil. La Chine, on n'a pas d'idée. Donc vous voyez qu'on se trouve quand même dans une vision où il y a eu énormément de critiques dans le monde français, en particulier au début de la crise, mais où grâce finalement à une forme de résilience des citoyens français, d'acceptabilité d'un certain nombre de mesures, parfois un peu difficiles, parfois au prix de restrictions de liberté temporaire, et bien on se trouve avec en tout cas une réponse en termes sanitaires. Il y a d'autres enjeux qui existent où on se trouve probablement dans le peloton de tête. Donc ne nous tirons pas toujours une balle dans le pied, on sait aussi faire des choses en France et vous avez su le faire. Alors on vient de parler du temps long, de l'expertise et de la recherche et du temps court du politique, le temps hyper court des médias. est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des experts aussi à finalement accepter aussi vite et facilement d'être sollicité par les médias et de jouer un rôle un petit peu à contre-rôle ? L'expert a du mal. Lui qui est dans le temps long a tout d'un coup de devenir un expert présent sur les plateaux et répondant dans l'immédiat, Kathleen, surtout les économistes. Si je peux revenir une seconde sur la question précédente, je voudrais peut-être apporter un éclairage un peu différent sur le fait qu'on a fait beaucoup de progrès sur les questions de déontologie justement, même chez les économistes, mais je pense que c'est pareil dans les autres disciplines. Donc maintenant, si vous êtes un économiste et que vous êtes nommé dans une commission quelconque au gouvernement, on vous demande de déclarer très précisément, il y a une institution qui fait ça, on vous demande de déclarer d'où viennent vos revenus, qu'est-ce que vous avez comme action, en fait votre patrimoine, de façon très très précise. D'ailleurs vous voyez les hommes politiques aussi et vous voyez que ça sort dans les journaux souvent, monsieur machin, donc ça c'est quand même un très très grand progrès. Et puis également dans le monde académique, quand vous publiez des articles, on vous demande de certifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est évident, c'est extrêmement important. Imaginez que vous soyez quelqu'un, un économiste qui écrit sur la monnaie par exemple ou la finance et que vous soyez par ailleurs, vous ayez un job à mi-temps dans une grande banque. Bon, c'est important que les lecteurs le sachent. Non pas forcément parce que vous allez être influencé par le fait que vous travaillez dans une grande banque, mais juste pour le savoir et pour que ça vous retienne un peu vous aussi dans ce que vous allez écrire et que ça vous oblige à être un peu plus détaché disons de ça. Bon, donc on a fait énormément de progrès. simplement quand vous allez à la télé, il n'y a pas ça. On ne vous demande pas quand vous placez sur un plateau télé, on ne vous demande pas de déclarer d'avance vos conflits d'intérêts. Et donc c'est vrai que pour le public, c'est parfois difficile de se rendre compte en fait quand un économiste ou quelqu'un de science sociale va sur un plateau télé, c'est difficile de se rendre compte de quelle est l'indépendance qu'il a dans ce qu'il raconte. Voilà, ce n'est pas tout à fait évident. L'indépendance c'est la réelle expertise aussi. Et la réelle expertise aussi. Sur cette question des médias, vous avez raison, moi je voyais trois difficultés, celle du temps, il y a aussi celle de son domaine d'expertise, c'est-à-dire que l'expert il s'appuie sur un domaine, il n'est pas habilité à parler de tout et sur tout et on a toujours envie parce qu'il est économiste ou ethnologue de parler de n'importe quelle société du bout du monde ou de n'importe quel sujet et lui, il ne peut que s'en tenir là, à son domaine à lui, là où il est reconnu aussi par ses pairs. Donc c'est une deuxième difficulté et la troisième, c'est qu'il est aussi quand même toujours celui qui met en débat et qui est bien conscient des débats internes, c'est-à-dire que lui a telle position mais au même moment, il peut y en avoir une toute autre. Je vous parlais toujours parce que pareil, je m'appuie sur mon petit domaine d'expertise qui est celui des enfants de la Creuse. Au moment où le géographe de Faudureau à La Réunion dit il faut à tout prix y aller développer cette politique parce qu'on va résoudre un problème de surpopulation, vous avez Myriam David qui est psychiatre, psychologue et qui dit non surtout comment ne séparons pas les familles et n'allons pas dans ce sens-là. Donc de la même manière que les opinions sont aussi divisées, là aussi il n'y a pas homogénéité, les experts mettent en débat et il n'y a pas forcément consensus. Donc il est vrai qu'en trois minutes sur un plateau télé, faire entrer ces trois paramètres, le temps, le domaine d'expertise et les débats internes, c'est un peu difficile à faire passer comme message. Vous avez raison. Juste un point parce qu'il y a un bel exemple je pense qui est dans le domaine du climat ce qu'on a appelé les marchands de doute. Donc il y a un livre célèbre là-dessus. Donc c'est quelque chose qui s'est passé aux Etats-Unis mais probablement ailleurs également il y a quelques années qui probablement se passent encore. C'est que vous prenez un scientifique très connu dans son domaine d'expertise, vous le payez très bien. Donc vous êtes une grande boîte de pétrole disons, vous êtes ExxonMobil. Donc vous prenez un scientifique très très connu dans son domaine d'expertise, vous le payez très très bien et vous lui faites dire des choses sur le changement climatique qui n'est pas du tout son domaine d'expertise mais qui jette le doute. Cette technique avait déjà été employée pour le tabac en fait et pour plein de choses. Mais bon, pour le changement climatique ça a vraiment été très bien documenté et pour le tabac également. Et ça marche parce que la population se dit ah oui lui c'est un grand expert quand même il a le prix Nobel de physique que s'il me dit que le changement climatique on n'est pas sûr ça doit être vrai. Voilà. Donc il faut faire extrêmement attention à ce genre de choses. Moi sur le rôle des médias en particulier durant cette crise là qu'on vient de vivre j'ai une position assez critique finalement. bien sûr fondamentalement il faut l'indépendance de la presse on est une fouette puce rappelons qu'on est une grande et belle démocratie qu'on doit défendre. Néanmoins souvenez-vous quand vous étiez en mars 2020 confiné depuis 2-3 jours assommé par cette nouvelle du confinement en France mais aussi dans la quasi-totalité des grands pays européens vous étiez collés devant vos écrans pour savoir qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on ne sait pas de quoi s'agit-il donc il y a une période d'information qui était absolument nécessaire et qu'ils ont bien fait. Vous essayez de comprendre cette chose extraordinaire un confinement généralisé qui était en train de nous arriver. Et tout ça s'est poursuivi en mars, en avril. Et puis à partir du premier déconfinement les chaînes en particulier de télé en continu ont commencé à rentrer en concurrence et se sont lancées dans quelque chose qui n'était plus de l'explication mais qui était du débat de la dispute d'essayer de trouver de l'expertise ou de la fausse expertise qui conduisait au conflit qui conduisait à la disputation. ça a été porté disons-le par une chaîne qui est CNews qui en a fait son affaire c'est une vision politique de CNews politique et financière et les autres chaînes comme BFM et comme la chaîne d'ITEL etc. ont été obligées doucement mais sûrement d'arriver aussi un peu à ce type de stratégie. moi je m'en suis rendu compte dès l'été 2020 je suis passé deux fois devant la structure de régulation des chaînes pour leur expliquer qu'il fallait qu'on fasse attention qu'on allait rentrer dans quelque chose de complexe quand allaient arriver les vaccins et ça a été on avait formé les journalistes au niveau du conseil scientifique on a fait quatre séances de journées de vidéos avec les journalistes pour les former mais on avait affaire non plus à des journalistes médicaux et scientifiques mais à des journalistes politiques qui étaient dans le commentaire puisque l'affaire était devenue politique et pas que sanitaire d'ailleurs comme toutes les grandes crises et où on passe de la crise économique à la crise politique de la crise sanitaire à la crise politique donc je sors de là avec il faudra qu'on probablement s'y m'entende ils le savent d'ailleurs ce que je pense d'eux mais ils disent d'Elfraissy va contre la liberté de la presse non je ne vais pas contre la liberté de la presse mais il me semble de la même façon qu'il y a une éthique dans la science qu'il y a une éthique en médecine il me semble qu'on pourrait s'interroger pourquoi il n'y a pas aussi une éthique dans la communication et à ma connaissance on est encore loin de tout ça et puis surtout on a eu les réseaux sociaux c'est la première grande crise que nous avons à ce point là avec les réseaux sociaux alors peut-être à tort moi j'avais décidé que le conseil scientifique ne devait pas rentrer dans les réseaux sociaux peut-être à tort on n'y est pas du tout rentré c'est-à-dire que les réseaux sociaux nous sont tombés dessus à bras raccourcis c'est pas grave moi je ne les lisais pas donc ça ne me gênait pas entre guillemets non on me disait quand même ce qui se passait mais nous ne sommes pas rentrés mais vous vous rendez compte de rentrer dans le débat des réseaux sociaux c'est un monde enfin c'est et je ne crois pas que ça soit la position d'une expertise scientifique des rentrées mais j'ai du doute sur cet aspect parce que dans le triangle de démocratie de construction alors en santé mais c'est dans les autres domaines aussi on parlait du citoyen du politique de l'expert je me demande si on n'est pas avec un quadrilatère et avec maintenant les médias Est-ce que vous avez le sentiment que cette crise qu'on vient de traverser a plutôt renforcé le rôle des experts et la confiance que les citoyens peuvent avoir en eux ou au contraire elle a encore un peu plus fragilisé votre perception du rôle des experts aujourd'hui deux ans après le début de la pandémie Catherine Je pense qu'on a eu je sais que vous n'aimez pas parler de ça mais je pense qu'on a eu l'épisode malheureux Raoult en France quand même qui a embrouillé le débat disons qui a mis du bruit là-dedans parce que le conseil scientifique donnait des avis qui étaient fondés sur la science qui étaient raisonnés et puis on avait ce bruit autour et puis il n'y a pas que Raoult il y a aussi le fait que dans les grandes revues de médecine sont parus des articles qui n'avaient pas été suffisamment vérifiés donc il y a eu quand même beaucoup de... voilà et je pense que ça c'était pas bien parce que dans un monde où déjà les gens sont méfiants vis-à-vis des experts parce qu'ils pensent qu'ils sont trop loin d'eux qu'ils sont dans leur trou d'ivoire etc bon vous savez très bien ce qu'on entend ça c'était quand même mauvais en économie on a la même chose on a du bruit parce que les gens donnent des recommandations dissonantes on voit ça par exemple en ce moment sur la réforme du marché de l'électricité vous entendez tout et n'importe quoi bon donc c'est compliqué c'est compliqué parce qu'on ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer donc je n'ai pas du tout la solution voilà je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que plutôt dans la crise du Covid plutôt ça affaiblit un peu l'expertise mais je ne suis pas très sûre ça pose la question de la confiance et qui est fondamentale pour la gestion de crise quelle que soit la crise c'est comment gagne-t-on la confiance et la confiance se gagne avec les points entre guillemets on part d'un certain niveau de confiance et après il faut soit le conserver soit le construire et on est passé par des hauts et des bas c'est bien clair j'en ai totalement conscience la fin la fin les chiffres que je vous donnais sur finalement le classement au situ la France personne n'en parle là je vous en parle ce soir mais les journalistes en parlent très peu alors que ce sont une fois de plus ce sont des données scientifiques extrêmement solides sur un marqueur terrible qui est la perte de la durée de vie au sein d'un pays c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur Covid et non Covid et où on se situe vraiment dans le peloton de tête bon mais ça finira par sortir parce que la vraie science finit par sortir donc je ne suis pas inquiet là-dessus il me semble dans les enquêtes d'opinion qui sont faites vous avez gardé je dis vous qui représentez les citoyens vous avez gardé beaucoup de confiance par rapport à vos pharmaciens qui ont joué qui ont acquéri au cours de la crise voilà le contact probablement de l'humanité aussi qui est un élément essentiel du dialogue mais de l'humanité qui est un point très important les médecins généralistes sortent de là pas en si bonne position que ça sur la gestion de la crise de façon globale bon les laboratoires là ils sont en train de se démolir en faisant la grève pendant les trois jours qui viennent alors qu'ils ont certes joué un rôle massif mais qu'ils ont ramassé beaucoup d'argent et que c'est parfaitement scandaleux ce qui est en train de se passer la science et je dirais les grands médecins ou les scientifiques on sort de là ébranlé c'est clair vous nous voyez probablement est-ce qu'ils avaient vraiment raison est-ce qu'ils n'étaient pas sous influence je comprends que vous puissiez penser ça et puis il faut du temps et vous verrez que dans le temps je pense que on va revenir on va revenir à un climat de confiance qui existe avec une complexité vous le savez dans le domaine de la santé qui existe évidemment dans d'autres domaines mais qui est notre état de la santé en France et du système de soins qui sort de cette crise Covid qui était déjà dans un contexte difficile avant Covid et qui sort là vraiment très ébranlé mais il n'y a pas qu'en France c'est dans d'autres pays où là on était un vrai questionnement de quel système de soins quelle valeur nous voulons lui garder et c'est à vous c'est à vous aussi de les construire ces valeurs c'est avec nous de les construire c'est là où la démocratie en santé est un élément totalement essentiel et nous pouvons il y a du pouvoir vis-à-vis du pouvoir politique pour dire ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas Valérie je vais m'y aider pour ma discipline mais j'étais très contente de voir qu'il y avait une anthropologue dans votre commission et c'est vrai que les sciences sociales ont quand même il me semble permis ou permettent encore de ne pas simplement considérer la crise dans ses aspects sanitaires ses aspects médicaux mais aussi la manière dont elle était vécue et que ces aspects-là ont été pris en compte progressivement comment les gens se sont même représentés cette crise comment ils l'ont éprouvé quels en ont été les effets dans la famille à l'école dans la société et je prends quatre exemples il y a eu la question des rites funéraires par exemple on s'est aperçu combien il fallait ne pas pouvoir enterrer ces morts était extrêmement difficile et préjudiciable la question des vulnérabilités aussi où très vite on va se rendre compte que cette crise va ajouter de la vulnérabilité là où il y a de la vulnérabilité et du coup vraisemblablement que les mesures qui ont été prises de permettre à certaines populations de continuer par exemple à certains enfants d'aller à l'école parce qu'on s'apercevait que le fait de rester à la maison était peut-être plus préjudiciable que d'être préservé en allant à l'école ou encore la question des violences conjugales qui a été très rapidement malheureusement mise en lumière autant d'éléments qui nous ont rendu attentifs à toutes ces enquêtes et sur la manière dont la crise a été vécue et qui mettent aussi en lumière le fait que tous ces phénomènes sont liés qu'on ne peut pas les entrevoir uniquement sous l'angle sanitaire ou sous l'angle des sens sociales mais qu'il nous faut un regard et une prise en compte qui fasse droit justement à la liaison entre ces domaines on ne peut plus raisonner entre domaines séparés l'économique le médical le social mais que c'est dans une prise en compte plus systémique plus large qu'il fallait œuvrer alors quelques questions de la salle pour le professeur Delfraissy qui parlait finalement des 500 décideurs qui gouvernent notre pays finalement les corps techniques et on parle de corps des mines ou des corps des ponts ne sont-ils pas finalement un peu les oubliés de notre mode de gouvernement et qui pourraient compenser cette mainmise des grands technocrates plus économistes qui font la France aujourd'hui est-ce qu'on a perdu nos polytechniciens Jean-Rosso Delfraissy je pense que les polytechniciens font autre chose ils rentrent ils rentrent beaucoup dans des structures privées ou en tout cas d'interface mais ils ne sont pas tellement dans le domaine politique si on regarde dans les directeurs de cabinet de l'ensemble des ministres que j'ai vu des ministères pendant la crise qui a un peu changé mais enfin qui a été il y avait un directeur de cabinet qui n'était pas énarque et qui était issu de la science qui était à la recherche vous allez me dire ça paraît assez logique et puis c'est tout tous les autres c'était les énarques quand vous savez ce que représente et il y a des énarques remarquables c'est pas ce que je veux dire et je les ai vus évoluer très vite sur des systèmes qu'ils ne comprenaient pas bien au départ mais quand on arrive à ce point là à faire que toute une représentation des décideurs est issue du même moule construit de la même façon je pense qu'il y a là quelque chose qui en démocratie doit nous interpeller en tout cas moi ça m'a interpellé j'ai pas de compte à rendre si vous voulez mais ça m'interpelle dans notre modèle démocratique français et je pense que de sortie de la crise mais je l'ai dit au plus haut niveau de l'état il faut qu'on arrive à changer ça un des points par exemple en France la France consacre parmi les grandes démocraties européennes c'est la France qui consacre le niveau le plus faible de son PIB à la recherche je dis bien parmi les grandes démocraties européennes le pourcentage du PIB français c'est le plus faible par rapport à l'Allemagne à l'Italie à l'Espagne au Danemark aux Pays-Bas il y a un rattrapage qui est mis en place depuis quelques années mais pourquoi ? parce que ce monde des 500 décideurs n'est pas du tout issu du milieu de la recherche et inversement vous avez un milieu de la recherche qui est coupé aussi qui dit mais moi je ne veux pas toucher du tout à la discussion avec les politiques ce n'est pas mon domaine je n'y connais rien je me protège or on ne pourra sortir de là à la fois dans l'expertise vis-à-vis de la crise mais je dirais dans l'expertise vis-à-vis de la construction de l'innovation que si dialogue et étude commune il n'y a pas c'est les Allemands une fois de plus le titre de docteur docteur en sciences on a souvent cité la réaction d'Angela Merkel très rapide en début de la crise je vous rappelle qu'elle est issue d'un monde scientifique on l'a souvent cité en tant que tel et autour d'elle il y avait une série de docteurs que nous n'avons pas en France donc c'est moi c'est un des points qui m'a quand même beaucoup interpellé Kathleen sur ce sujet non je suis d'accord sur le fond tout à fait mais je pense qu'il y a ce que les économistes appellent un biais de sélection c'est-à-dire que quand vous êtes un scientifique que vous faites des études scientifiques que vous rentrez à l'école polytechnique ou une autre ou à l'école normale ou que sais-je c'est parce que vous avez ce goût pour la science si vous êtes énarque depuis tout petit vous avez voulu aller dans un cabinet et être dans ce monde-là donc c'est pas étonnant finalement qu'au final voilà ça c'était le premier point le deuxième point c'est qu'il y a effectivement très peu d'allers-retours en France entre le monde de la recherche le monde académique et le monde de l'administration ou le monde le monde des cabinets etc peut-être aussi parce que les incitations qui sont données aux chercheurs sont ce qu'elles sont c'est-à-dire que moi ce qu'on regarde pour évaluer ce que je fais c'est mes publications si j'ai été passé 5 ans dans une administration c'est tout perdu en fait vous voyez donc ça c'est aussi un problème donc ces modes d'évaluation ce qu'on nous demande finalement donc on est quand même dans des cases assez vite et c'est très difficile d'en sortir peut-être mais le post-crise permet peut-être d'essayer d'en sortir peut-être oui tout à fait ce serait souhaitable je suis d'accord alors Valérie pour vous qui êtes directrice à la recherche ici est-ce que finalement cette crise de confiance vis-à-vis des experts qu'on a souligné c'est pas aussi une crise de confiance de la population française vis-à-vis de la science finalement d'une relation un peu dégradée entre les citoyens et la vérité entre guillemets scientifique je ne monterai pas en généralité aussi vite lorsqu'on interview des jeunes en leur proposant une liste de métiers je crois que le chercheur apparaît encore en deuxième position donc je n'irai pas si vite à monter en généralité en disant que la science est discréditée il y a des limites qui sont pointées il y a des méfiances qu'on a nommées mais qui ne sont pas que vis-à-vis de la science on les nomme c'est aussi des méfiances vis-à-vis d'un certain profil de population et ça nous qui serait à la tête et qui gouvernerait donc ça interroge aussi sur quel parcours on pense qui permettent à une large partie de la population et de jeunes quelles que soient leurs origines sociales d'être un jour chercheurs ou d'être un jour en mesure de prendre des décisions politiques c'est plus large il me semble que la question de la science une question à laquelle je ne suis pas sûr qu'on soit capable de répondre mais qui fait référence à un événement d'actualité politique récent concernant le père et les enfants d'une ministre mais est-ce qu'on est vraiment sûr que les enquêtes empêchent les conflits d'intérêts puisque vous semblez nous dire Kathleen que finalement c'était rassurant sur le fait qu'il y ait des enquêtes sur les experts qui rassurent sur leur indépendance d'experts je pense que c'est la transparence qui est importante le fait de déclarer alors est-ce que ça empêche les conflits d'intérêts peut-être pas mais au moins les gens peuvent voir se dire ok lui il m'a dit ça mais enfin c'est peut-être parce qu'il travaille dans une banque vous voyez donc on peut ça permet de ça n'empêche pas évidemment les économistes de s'exprimer avec les avec leur leur écosystème disons qui est influencé par leurs autres activités disons par exemple dans une banque ou dans une compagnie pétrolière ou que sais-je mais au moins ça le met en évidence ça permet aux gens de juger une reste cinq minutes peut-être un dernier mot de chacun d'entre vous quelle sera une une mesure une préconisation que vous proposeriez demain pour améliorer cette relation de l'expertise avec le pays de l'expertise avec avec ses gouvernants avec les citoyens peut-être plus que cinq minutes je vous ai pris un peu à dépourvu vous Jacques dites nous vous nous avez écouté mais vous non parce que c'est pas moi de faire la synthèse mais ce que je retiens effectivement beaucoup c'est les propos que vous avez tenus en fin de conversation qui est sur la confiance je pense qu'effectivement on a besoin nous en tant que citoyens d'avoir confiance en nos experts d'abord la confiance c'est quelque chose qui est fondamental dans le vivre ensemble on a besoin d'avoir confiance à ceux qui nous gouvernent confiance à ceux qui nous représentent mais on a aussi confiance on a besoin d'avoir confiance sur les expertises dans tout ce qui peut effectivement rassurer les citoyens sur le fait que les experts sont indépendants se basent sur de vraies réflexions scientifiques sur des données incontestables et vous nous en avez évoqué certaines professeurs je crois vont dans le sens d'une expertise qui permet d'améliorer le vivre ensemble moi rapidement je pense qu'il faut enfin il faut être persuadé dans cette relation entre expertise et autorité ou entre science et pouvoir que c'est aux autorités politiques de décider il faut d'emblée mettre ça sur la table et ne pas avoir d'ambiguïté sur ce sujet ils sont élus pour ça et c'est à eux c'est un rôle difficile qu'on leur confie vous imaginez à notre président de la république ce qu'il a vécu dans les six dernières années on peut être critique et chacun ses opinions n'en est pas le problème mais qui aurait imaginé un parcours pareil de série de choses qui arrivent de ce type donc c'est à eux de décider quant à l'expertise il faut surtout sortir de l'expertise d'un homme d'une femme mais bien penser à une expertise de groupe multidisciplinaire où il y a à la fois de l'expertise très basic science mais aussi beaucoup de sciences humaines et sociales qui relativisent et c'est un exercice d'intelligence collective où on se contrôle soi-même entre guillemets alors il y a un peu de l'entre-soi mais comment faire autrement avoir aussi des citoyens pour rétablir les choses et c'est ce que nous avions réclamé et être bien persuadé qu'on est là uniquement à viser d'éclairage de boussole mais qu'on n'est absolument pas là pour décider et à partir du moment où on a ces deux points et où on garde son autonomie je pense qu'on peut avancer ensemble et on doit avancer ensemble ça vous convient comme mot de la fin toutes les deux voilà merci beaucoup merci à tous les trois on peut les applaudir voilà on espère que ce débat vous aura intéressé et généré évidemment beaucoup de questions et de recherches complémentaires en tout cas merci de votre écoute merci de votre participation et bonne continuation au GECO pendant les jours qui viennent merci